Allez, tu viens, t'es en retard là ? Allez, saute ! Voilà ! Ça y est, t'es prêt ? Check ! Ouais ! Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Plongée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je monte mon parachute à plomb. Il y a plusieurs types de parachutes, on a déjà fait une vidéo dessus, vous pourrez voir ici, je vous mets la petite fiche si vous voulez voir les différents types de parachutes. Le parachute à plomb, le parachute à spool et le parachute avec le dividoir. Nous, on va s'intéresser dans cette vidéo au parachute à plomb qui est pour les plongeurs loisirs, c'est-à-dire qu'ils font moins de 5 minutes de DTR. Sachant que le parachute est constitué d'un parachute, d'un bout, ici, d'un plomb. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi je monte tous ensemble pour être sûr que mon parachute soit fiable, se déroule très rapidement. En attendant, on envoie le générique. Dieu les connaît ! Dieu les connaît ! Il a été pété mon plan ! N'hésitez pas à abonner, tu t'abonnes pendant ce temps-là. Aujourd'hui, on va voir comment monter son parachute à plomb. Donc, on va commencer par le plomb. Donc, pour moi, ce genre de plomb, c'est le meilleur plomb qui existe pour un parachute. À savoir, il y a une forme d'os. Forme d'os, comme ça, comme pour le chien. Il y a une forme d'os qui va permettre d'enrouler le bout autour, ce qui va permettre de ranger le bout tout autour, de manière à ce qu'il soit très compact. Là, ça, c'est le plomb. Voilà, et là, tu vas enrouler ton bout comme ça, de manière à ce que, quand le plomb, il tombe, il tombe proprement sans s'en mêler. Ça permet, déjà, à ce qu'il soit compact. Ça permet à ce que, lors du largage du parachute, il se déroule proprement, sans s'en mêler. Le fait qu'il soit jaune, c'est assez important. Ça permet de localiser plus facilement où il se trouve. Et ça permet aussi aux gens qui remontent de voir le plomb pour éviter de se prendre dans la tête. Le parachute à plomb, avec son plomb en forme d'os jaune, ces deux crochets. Une préférence aussi sur le fait que celui-ci est recouverte d'une matière plastique, qui fait que, du coup, le plomb n'est pas apparent, ce qui est quand même mieux pour l'environnement. Il faut aussi savoir, sur le laissage du plomb, celui-ci fait 250 grammes. C'est, on va dire, la limite maximale pour un plomb de parachute. Il faut quand même avoir à l'esprit que, lors du largage de ce plomb, il va y avoir une modification de flottabilité légère. De 250 grammes n'est pas à inclure dans le poids de votre flottabilité. C'est l'extra. De manière que, si vous le larguez ou vous le donnez, vous ne soyez pas en manque de plomb pour réaliser vos paliers et une remontée lente et douce. Donc, ça, c'est le plomb que moi, je recommande. Ensuite, deuxième point super important, le boot. Alors, couleur du boot, clair. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu puisses le voir. Il faut que les autres aussi puissent le voir. Et au moins, là, les binômes ou les autres palanqués savent qu'il y a un boot et du coup, ils ne vont pas aller s'en mêler dedans. Tu ne prends pas un boot bleu, tu ne prends pas un boot noir. Sinon, tu ne vois pas où il est, tu ne vois pas où est le boot, tu ne vois pas où ça part. C'est comme si tu prenais, par exemple, un boot transparent. Ce n'est pas à la pêche, donc tu prends un boot blanc ou jaune. Après, concernant l'épaisseur, 3 mm, plus ou moins 1 mm, sachant que 4 mm, c'est quand même assez épais. Les deux, c'est un peu fin. Mais ça passe. Il faut s'assurer que celui-ci soit assez dense, donc que lorsqu'il roule sur le bout des doigts, qu'il ne s'écrase pas. Contrairement à celui-ci, on voit que quand on le fait rouler, on sent qu'il s'écrase. On sent qu'il n'est pas dense, il est mou, en fait. Le boot est mou. Autre détail important aussi, ton boot, il devra être de matière synthétique. Forcément, si tu prends une matière organique, forcément, ça va moisir, pourrir dans l'eau. Donc, le synthétique, le plastique, généralement, ça ne pourrit pas. Et d'ailleurs, c'est bien tout le problème. Normalement, il est censé fondre, que c'est du plastique. C'est comme ça qu'on va préparer ses boots. Donc, sur la longueur du boot, on n'a pas encore parlé entre 7 et 8. Donc, pour être sûr que ton boot fasse entre 7 et 8 mètres, il n'y a pas tant de six maillères. Tu le mesures. Alors, tu peux faire avec des coudées comme ça, mais ce n'est pas précis. D'ailleurs, les miennes sont 140. Donc, un coup, c'est 120, un coup, c'est 140. Donc, c'est quand même un élément que tu vas lancer au palier dans un moment assez critique de ta plongée. Prenner la longueur de son boot de parachute, pour moi, ça me paraît un peu l'essentiel pour être sûr que tu le lâches à la bonne vitesse et connaître son matériel. Enfin, bref, ça fait partie de connaître son matériel. Tu connais très bien ton octopus, tu connais très bien ta stable. Donc, je vois pourquoi tu ne connaîtras pas la longueur de ton boot. Donc, pour mesurer ton boot, il n'y a pas 36 manières. Tu prends un triple décimètre, tu prends ton boot et tu vas le mesurer. Hop ! 7,20. Donc, entre 7 et 8, pourquoi ? Tu dois faire un palier à 6 mètres, tu n'as pas trop de mou. Donc, à partir de 7 et 8, on va dire, considérer que c'est mieux. Et ça te permet aussi d'avoir une petite erreur si tu perds un peu de flottabilité, si tu as tendance à descendre pendant que tu lâches le boot. Ça t'éviteras que le plomb te glisse entre les doigts pendant que tu tires ton parachute. Sur le boot, on a la couleur, le diamètre, la dureté, densité et la longueur. On prend les extrémités et on va les brûler parce que c'est une fibre synthétique, la matière. Pour être sûr que ça ne s'effiloche pas. Ensuite, on prend son parachute. Moi, je préconise les parachutes en toile. Contrairement aux parachutes en PVC, les parachutes en PVC sont moins chers et mais durent moins longtemps. Une durée de vie moyenne, à peu près 2 ans pour 50 plongées par an. Donc, investissez dans un parachute en toile. Vous verrez, ça tient beaucoup plus longtemps qu'un parachute en PVC. C'est beaucoup plus solide. Après, prenez de préférence avec les pochettes interrées. Comme ça, vous ne serez pas embêté pour pouvoir ranger la pochette. Donc, il y a plusieurs gammes. Celui-ci fait très bien le job. Il est protégé sur les côtés pour éviter d'être, contrairement à l'autre, pour éviter d'être abîmé. Il a sa petite pochette intégrée discrète qui est moins dans son brand que l'autre. Donc, bref. matière en toile de préférence. Ensuite, sur la couleur du parachute, c'est pas compliqué. C'est orange. Orange, rouge, rose éventuellement. Mais voilà. Pas jaune, pas bleu, pas noir, pas violet. De toute façon, avec les UV, vous pouvez voir que celui-ci a un peu pâli. Donc, de rouge, il est passé à rose. Celui-ci, on utilise beaucoup moins. Voilà. Ça, c'est un orange classique qu'on voit, qui est assez neuf. Et ça, plus tard, il sera de cette couleur-là. Le parachute jaune a une fonction bien spécifique chez les plongeurs tech au niveau de la sécurité surface. Donc, vous oubliez. Sauf si vous faites de la plonge tech, mais à ce moment-là, ce ne sera pas un parachute à plomb. Donc, on va commencer par gré ces trois éléments, à savoir le plomb, le boot et le parachute. Donc, pour gré mon boot au parachute, je vais faire un nœud. Un nœud sûr. Le nœud, je l'ai fait il y a 10 ans. Je viens juste de le couper parce que je n'arrivais pas à le faire. pour faire la vidéo. Donc, ce nœud que je vais vous inviter à faire, ça a vraiment fait ses preuves. À aucun moment, mon plomb ou parachute s'est séparé. Pour ça, ce n'est pas forcément un nœud marin. C'est un nœud qui est inspiré du monde de l'escalade. C'est un nœud de 8 doublé. Voilà, tout simplement. Je passe par derrière et je vais repasser par derrière. Et là, ça fait un 8. On a un nœud de 8. Maintenant, on va aller le fixer à l'œillet du plomb et on va doubler le nœud de 8. Pour doubler un nœud de 8, on prend le brin tout seul qui va suivre le chemin inverse que de son copain d'à côté A. Donc, là où le brin sort, l'eau tirante. Il repasse derrière. Là, il repasse dans la boucle ici. Il repasse derrière pour ressortir finalement ici. Donc, là, j'ai un nœud de 8 doublé. Donc, pour sécuriser, je vais tirer des deux côtés. Une fois que vous avez réussi votre nœud de 8 doublé, vous avez déjà accroché à l'anneau du plomb un bout qui ne peut pas se défaire. Donc, cette partie-là, ça y est, c'est sécurisé. À la suite. On fait la même chose de l'autre côté. Pour le parachute, donc, là, on va prendre l'œillet. Donc, s'il y a un nœillet comme ça, une pièce qui est prise au 7 effet, on utilise ça. Sinon, s'il n'y aurait pas eu de pièce, on prendrait simplement comme ça. Donc, on pourrait faire aussi très bien le nœud de 8 comme ça. Avec un nœud de 8 en double, on a donc accroché le bout d'un côté dans un nœillet du parachute et de l'autre côté dans un nœillet du plomb. Donc, là, le plomb est monté. Le problème, c'est que maintenant, comment, du coup, on va préparer son parachute ? Pour ranger ton parachute, c'est super simple. Pour enrouler son bout autour du plomb, donc, au niveau de l'encoche, ici, on va faire un premier tour comme ça. Hop. On fait un tour pour venir bloquer l'arête. Donc, là, l'arête est bloquée ici. Lui, il va se ranger comme ça. Hop. Et là, on tourne. Le pouce, le hais, l'index, pour aller pincer ici. Et là, on va tourner. Donc, ça vient faire ça. Et le pouce sert à guider le bout pour le venir le plaquer juste avec son voisin. Et après, c'est la main ici qui permet de tourner le plomb. Ça permet de faire tenir 7 mètres de bout autour du plomb parce que le bout fait 3 millimètres. Donc, quand vous arrivez au bout, c'est pas compliqué. Vous le refait dans le sens inverse. Vous décalez. Vous le passez de l'autre côté. Les 3 doigts servent à freiner la ficelle pour avoir une petite tension pour être sûr qu'il soit bien tendu. Le pouce sert à bloquer le bout le long des autres tours de bout et l'index pour tenir le plomb. Et cette main-ci, c'est pour tourner le plomb. Donc, c'est le plomb qui tourne. Là, vous pouvez aussi changer de main. Si le bout est trop long, vous pouvez toujours le couper. Je vais mettre un petit coup de briquet. Donc, quand tu lanceras ton parachute, ça permettra au plomb de se dérouler proprement et sans blocage, sans nœud durant sa descente. Tu t'entraînes aussi à le faire sans regarder. Tu arrives au bout, tu continues et tu vas ranger le plomb dans sa petite pochette. Tu enroules ton parachute de l'autre côté. Tu veux, là, en l'occurrence, il y a un scratch qui passe de l'autre côté donc tu laisses passer un bout du bout. Voilà, hop, tu viens ici. Et voilà, donc, le parachute, il est plié, il est préparé, prêt à dérouler. Tu le mets dans ta poche et quand tu l'utiliser, tu as juste à dégraffer ici, tu sors le plomb et ça part. Alors, tu peux aussi utiliser d'autres types de pochettes, notamment avec cet exemple-ci, là, ça reviendrait à replier à l'intérieur et à le remettre. Bon, j'avoue qu'avec l'expérience, c'est pas trop mal dans le concept. Ça vit d'avoir une pochette dans la main qui traîne et on sait pas trop quoi en faire. Donc, dans ce cas-là, si c'est le cas, tu le mets dans ta poche. Donc, pour l'entretien, c'est pas compliqué, il suffit de le rincer. Pas besoin de le rincer à chaque fois, tu le rinces en fin de séjour. Quand tu es chez toi, tu fais sécher l'intérieur et tu le remballes prêt à être opérationnel. Si tu t'es servi qu'il est au fond du bateau et que tu veux le préparer, tu peux le faire aussi mouiller. Ça va pas... Voilà, je veux dire, c'est de l'eau et du sel. C'est pas ça qui va abîmer le parachute. Je pense que ce qui abîme le plus le parachute, ça va être les UV que tu vas vouloir faire sécher ton parachute. Tu vas l'étendre, par exemple, au plein soleil, tu vas le faire sécher. Un parachute, s'il est mouillé, c'est pas grave, c'est fait pour l'eau, ça craint rien. Ce qui craint, par contre, c'est les UV. Donc voilà, j'espère que t'as bien aimé ce petit tuto sur comment monter son parachute à plomb. On a vu aussi comment le préparer et comment l'entretenir. Donc, si t'es bien aimé, abonne-toi, lâche un petit pouce, lâche un petit commentaire si tu veux t'exprimer, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. En attendant, on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, à plus ! Check ! Allez ! Allez, portez-vous bien ! Je suis sûr que c'est la bonne taille en plus. Tu dois pas me dire que c'est un méro qui a mordu le plomb. Bon, bref, c'est avec les pirates.